Donc nous allons voir dans un premier temps les généralités sur la TVA et dans un deuxième temps le mécanisme général de la TVA. Alors concernant les généralités de la TVA, d'abord au niveau du principe. Alors vous savez que certains impôts frappent les revenus des personnes physiques, on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou le revenu des personnes morales, et là c'est l'impôt sur les sociétés qu'on appelle l'IS. Et ça, pour faire simple si vous voulez, ce sont donc des impôts directs, mais vous avez compris qu'il s'agissait d'impôts qui étaient calculés sur le revenu de ces personnes physiques ou morales. Autrement dit, présentés différemment, pas de revenus, et bien pas d'impôts. Et il existe justement d'autres types d'impôts, dont la TVA, taxe sur la valeur ajoutée bien entendu, qui sont calculés sur les dépenses cette fois-ci. Autrement dit, contrairement aux impôts dont la base est le revenu, IRPP, IS par exemple, là ce sont des impôts qui sont liés sur la dépense. Dépense que font les particuliers ou les entreprises. Autrement dit, plus vous dépensez, plus vous allez payer de TVA. Alors ça, c'est un impôt général sur la consommation et qu'on appelle un impôt indirect, par opposition donc aux impôts sur le revenu, qui sont qualifiés d'impôts directs. Alors maintenant, le mécanisme général de la TVA. Alors, la personne imposable en matière de TVA est appelée assujettie. Donc, un assujettie, pour faire simple, c'est une personne imposable à la TVA. Lorsqu'un assujettie vend, il encaisse de la TVA. Dans ce cas-là, on parle de TVA collectée. Lorsqu'un assujettie achète, il paye de la TVA. Dans ce cas, pour lui, on parle de TVA déductible. Mais, lorsque vous achetez, donc vous avez de la TVA déductible, il y a deux cas de figure. Soit vous achetez une immobilisation. Dans ce cas, on parle de TVA déductible sur IMO ou sur achat d'immobilisation. Mais vous pouvez acheter aussi autre chose qu'une IMO. Par exemple, une charge, puisque vous vous souvenez de la différence entre une charge et un IMO et une IMO. Une IMO, c'est un bien qui est destiné à rester plus d'un an dans l'entreprise. Alors qu'une charge, c'est destiné à être consommé dans l'année. Par exemple, vous achetez une ramette de papier, c'est une charge. Par contre, vous achetez un photocopieur, c'est une immobilisation. Donc, lorsque vous achetez, on parle de TVA déductible. Et d'un point de vue comptable, deux types pour l'instant de TVA déductible. La TVA déductible sur IMO, entendez, sur achat d'immobilisation. Et la TVA déductible sur biens et services, entendez, la TVA déductible sur achat de biens et services. Et bien, comment ça se passe, en fait, ce mécanisme de la TVA ? Et bien, l'assujetti, donc l'entreprise assujetti, bien entendu, devra payer à l'État la différence entre la TVA collectée qu'il a perçue sur ses ventes ou ses produits et la TVA déductible qu'il a payée sur ses achats ou ses charges. Donc, on est bien d'accord, cette différence s'appelle la TVA à décaisser. Donc, on répète, une entreprise, on le verra plus tard comment ça se passe, mais pour faire simple, déjà, on lève un petit peu le voile. À la fin de chaque mois, dans la plupart des cas, l'entreprise devra faire ce qu'on appelle une déclaration de TVA. Dans cette déclaration de TVA, elle va dire, voilà quelle est la TVA que j'ai collectée sur mes ventes, donc ce que j'ai facturé. Voilà la TVA que j'ai payée sur mes achats, à mes fournisseurs. Et donc, en faisant la différence entre la TVA collectée sur ses ventes moins la TVA déductible sur ses achats, ça s'appelle la TVA à décaisser. Donc, c'est le montant, pour faire simple, du virement ou du chèque qu'elle devra faire à l'État, si c'est positif. Parce que ça veut donc dire que si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, il y aura un montant à verser à l'État. Dans le cas contraire, c'est l'État qui vous doit de l'argent. On verra ça en détail plus tard. Mais je voudrais bien que vous compreniez quelque chose. Évidemment, quand on parle ici de TVA en comptabilité, on est en train de parler de TVA du point de vue de l'entreprise. On est bien d'accord. Quand je dis que la personne imposable en matière de TVA est à peine un insujettif, je parle évidemment ici d'une entreprise. Mais ce qu'il faut comprendre donc, c'est que vous ou moi, si je mets ma casquette maintenant de consommateur, c'est bien vous ou moi consommateur final qui supporte la TVA et non les entreprises. Parce que les entreprises, elles en fait, qu'est-ce qu'elles font les entreprises ? Elles remplacent, si vous voulez, le rôle de l'État. Elles jouent un rôle de connecteur d'impôt pour le compte de l'État. Elles facturent à leurs clients la TVA et la reversent ensuite au service des impôts après avoir déduit, évidemment, la TVA sur leurs achats. Donc, on est bien d'accord. C'est pour ça que, sauf cas particulier dont nous parlerons, pour une entreprise, la TVA n'est pas une charge. Puisque, de toute façon, la TVA, c'est son client qui paye la TVA, d'accord ? Et l'entreprise reverse à l'État la TVA que son client lui a payé, moins la TVA qu'elle-même a payé sur ses achats. Donc, c'est ça la TVA décaissée, d'accord ? Donc, en fait, au niveau du principe général de la TVA, c'est bien l'entreprise qui joue le rôle de l'État. Sinon, c'est ça la subtilité, si vous voulez, du principe de la TVA. L'entreprise, en fait, se met à la place de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, parce que si ce système n'existait pas et que l'on voulait quand même adopter la TVA, comment ça se passerait ? Si ce système n'existait pas, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, qu'à chaque fois qu'une entreprise vend quelque chose, fait une facture à un client, il faudrait qu'elle fasse un chèque tout de suite ou un virement à l'État du montant de la TVA qu'elle a facturé à son client. Par contre, à chaque fois qu'elle achète quelque chose, il faudrait qu'elle demande à chaque facture qu'elle a eue d'un de ses fournisseurs, demander à l'État le remboursement. Plutôt que de faire ça, vous imaginez bien que ce serait l'enfer, on a dit, bon, on va se caler chaque mois, on va faire la même chose, mais au lieu que ce soit à chaque facture de vente ou d'achat, on va se caler à la fin d'un mois et on va regarder tout ce qu'on a facturé dans le mois, la TVA sur tout ce qu'on a facturé dans le mois, moins la TVA sur tout ce qu'on a acheté dans le mois, égale la TVA qu'on doit reverser à l'État ou la TVA que l'État nous doit à la fin du mois, donc à contraire. D'accord ? C'est ça le principe. Maintenant, le mode de calcul de la TVA. Alors, il faut bien comprendre qu'au niveau du principe de calcul, c'est que la TVA est calculée en appliquant un taux de TVA sur le montant hors-taxe. Et donc, le montant de la TVA est ajouté au montant hors-taxe pour obtenir le montant que l'on appelle TTC, c'est-à-dire toute charge comprise. D'accord ? Donc, la TVA, faites attention au vocabulaire, taux de TVA, ce n'est pas pareil que montant de la TVA. D'accord ? Donc, le montant de la TVA est calculé en appliquant un taux de TVA sur le prix hors-taxe et le montant de la TVA est ajouté au prix hors-taxe pour avoir le prix TTC. Comment on calcule le montant de la TVA ? Le montant de la TVA égale le montant hors-taxe multiplié par le taux de TVA. Et donc, le montant TTC, c'est le montant hors-taxe plus le montant de la TVA, bien entendu. Donc, j'ai le droit d'écrire que le montant TTC, regardez bien, égale le montant hors-taxe plus le montant de la TVA. C'est quoi le montant de la TVA ? C'est le montant hors-taxe multiplié par le taux de TVA. Autrement dit, vous voyez qu'on peut mettre en facteur le montant hors-taxe puisqu'il est de deux côtés du signe plus. Et on a le droit d'écrire le montant TTC égale le montant hors-taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Conséquence de cela, on peut passer d'un montant TTC à un montant hors-taxe en faisant le calcul suivant. Le montant hors-taxe égale le montant TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Alors, on va prendre un exemple très simple. Un montant hors-taxe, 12 000 euros. Le montant de la TVA, si c'est le taux normal, 12 000 fois 0,196. Vous voyez, le montant hors-taxe multiplié par le taux de TVA, 19,6, c'est 0,196. Donc, 12 000 fois 0,196, ça fait 2 352. Donc, le montant TTC, le hors-taxe 12 000 plus la TVA 2 352, ça fait un montant TTC de 14 352. On est d'accord sur le principe. Donc, on peut vérifier comment passer directement du montant hors-taxe au montant TTC. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le montant hors-taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA, 12 000 multiplié par 1 plus 19,6 %, ça fait 1 plus 0,196, ça fait 1,196. Et vous voyez que 12 000 multiplié par 1,196, ça fait bien le montant TTC, 14 352. On peut aussi vérifier, en appliquant la formule que je vous ai donnée, comment passer du montant TTC au montant hors-taxe. Rappelez-vous, pour passer du montant TTC au montant hors-taxe, on prend le TTC, 14 352, divisé par 1 plus le taux de TVA, 1,96, ça fait bien 12 000 euros. D'accord ?